Amis Gémeaux cette vidéo est pour vous, nous allons voir l'énergie de votre mois d'août 2020. N'oubliez pas également de vous rendre sur la vidéo qui concerne ou votre signe solaire ou votre signe méridional, comme je l'expliquais dans la vidéo d'introduction, pour avoir une lecture plus holistique, plus complète. Le signe solaire représente d'habitude ce que nous vivons, surtout d'un point de vue physique, d'un point de vue concret ou au niveau de notre santé, tandis que la vidéo de votre signe méridional parlera davantage de votre état d'esprit et, en l'occurrence, un petit peu de ce à quoi vous allez penser, des choses qui vont traverser votre tête. Donc pensez à aller voir les deux, particulièrement si l'une d'entre elles semble ne pas vous correspondre, c'est parce que vous serez dans l'énergie de l'autre, c'est-à-dire vraiment dans celle du méridien ou du soleil, selon ce que vous aurez vu. Si jamais votre signe et votre ascendant sont les mêmes, vous pouvez aller voir le signe opposé. Vous pouvez aller voir le signe opposé au méridien. Par exemple, si vous êtes bélier, vous irez voir le signe de la Vierge. Si vous êtes cancer, vous irez voir le Capricorne, si vous êtes, etc. Donc on ira voir le signe qui se trouve de l'autre côté. Alors, allons voir tout de suite ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux, au cours de ce mois-ci, au cours du mois d'août. Alors tout d'abord, quelle est votre énergie du mois ? Dans quelle énergie vous allez vous trouver ? Nous sommes décidément, c'est la troisième fois que cette carte paraît, vous êtes dans l'énergie du combat, The Fight, que nous avons retrouvé justement dans l'énergie globale du mois, mais également chez les taureaux. On voit vraiment que le mois va être belliqueux et pour le moins pugnace pour beaucoup de monde. C'est une énergie où vous aurez peut-être de la difficulté à lâcher le morceau sur des choses. C'est une énergie où au cours de ce mois-ci, on ne vous passera pas grand-chose en réalité. On va vous mettre dans des conditions où vous devrez vous battre, où vous devrez vous défendre, où vous devrez argumenter pour justement amener un point de vue qui soit sérieux, amener une vision qui soit concrète. On ne vous passera rien, on ne vous fera pas de cadeaux. Et en même temps, j'allais dire paradoxalement, mais ce n'est pas paradoxalement en fait, c'est complémentairement. Ça va vous permettre à vous aussi, les Gémeaux, de pouvoir peut-être régler quelques comptes avec certaines personnes avec lesquelles vous auriez des litiges ou des contentieux. Ça va être le moment de régler un peu tout ça. Donc là, on a une énergie du mois qui ne se fera pas nécessairement dans la douceur, pas forcément dans la tendresse, pas forcément dans la délicatesse, que ça soit bon ou que ça soit pas bon. En tout cas, vous allez être dans un climat relativement belliqueux. Et du coup, votre objectif de ce mois-ci, qu'est-ce que ça va être ? Quel sera l'objectif ? Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Je prends note, je ne la garde pas, mais je prends note que c'était la carte des jumeaux. On va aller voir un peu ce que ça nous donne d'autre pour votre objectif. Je vais aller ici. Quel est votre objectif ? Ok, la carte du sable. Alors, la carte du sable, c'est une carte qui, finalement, je pourrais reprendre d'autres cartes parce qu'elle peut se retrouver assez conjointement avec elle. Hop, je vais essayer de mettre la main dessus. Excusez-moi, ça ne sera pas long. Voilà. Du coup, les deux peuvent se retrouver. Je la remettrai dans le jeu après. Là, dans votre objectif ce mois-ci, c'est la carte des jumeaux, du coup, et la carte du sable. C'est un objectif qui est assez, comment dire, assez piégeant dans le sens vraiment littéral du terme, parce que la carte du sable, c'est une carte qui peut nous ensevelir. C'est une carte où, quand on met le pied dedans, on peut s'enfoncer. Mais c'est une carte qui nous parle, surtout quand on va un peu plus loin et quand on va chercher l'aspect positif, elle nous parle de la chose suivante. C'est une carte qui nous dit que le grain de sable est tout petit, est infime, il est minuscule. Et pourtant, il est capable d'enserrer le corps d'individus qui se plongeraient dedans. Parce que le sable, le grain de sable a compris que l'union faisait la force. Et ce n'est pas pour rien que du coup, la carte des jumeaux s'est retournée. Parce que ce sont deux cartes qui nous disent, seul, on ne fait rien. Ou en tout cas, on ne fait pas grand-chose. Ou alors, comme pourrait le dire l'adage, seul, on va plus loin. Enfin, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et en fait, c'est vraiment ce que peut nous dire ce tirage au cours de ce mois-ci. C'est que dans votre objectif, l'objectif pour vous, ça va être d'apprendre à vous associer à d'autres personnes, à vous allier à d'autres personnes. Ça va être vraiment le deal au cours de ce mois-ci. Est-ce que je suis capable, quitte à me battre, est-ce que je suis capable de me battre avec d'autres plutôt que contre d'autres ? Ça va être le moment de voir si on ne peut pas créer des alliances avec d'autres personnes, si on ne peut pas trouver des individus autour de nous qui ont le même combat, la même vision, le même deal, qui ont envie des mêmes choses et avec lesquelles on pourrait s'associer pour aller ou plus vite, ou plus loin, ou plus fort, comme le disait le célèbre générique de série télé. Alors, je remets les jumeaux là-dedans. Mais on va voir parce qu'avoir un objectif, c'est bien, mais ça peut donner également des difficultés. Quelle va être votre difficulté au cours de ce mois-ci ? La carte de The Create. The Create, c'est une carte qui est très intéressante en cela que pour elle, tout est possible. Tout est possible, on peut tout inventer, tout réinventer. Il suffit d'une feuille de papier, d'un stylo et de l'encre pour pouvoir créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Sauf que là, ça, c'est dans votre difficulté. C'est votre épreuve. Et je pense qu'il est possible qu'au cours de ce mois-ci, vous manquiez de foi. Il est fort probable que vous tombiez sur des gens face à qui vous vous dites « Non, là, ce n'est vraiment pas possible. Je ne peux absolument pas supporter cette personne. Il faut que je lui rentre dans le lard. » Parce que dans votre esprit, vous aurez cette idée que cette personne ne peut pas être sympathique, ni qu'elle puisse avoir raison, ou qu'il soit possible de s'entendre avec elle. Il y a vraiment une difficulté à pouvoir créer un lien avec cette personne ou à pouvoir résoudre peut-être une situation ou à s'associer à quelqu'un d'autre. Et du coup, ce qui va vous limiter au cours de ce mois-ci, c'est votre capacité à imaginer que tous les possibles soient possibles. La seule chose qui va vous freiner, c'est votre propre esprit et les propres barrages à l'intérieur de votre tête où vous allez vous dire « Non, non, je ne vais jamais y arriver. Ça, c'est impossible. M'entendre avec telle personne, c'est infaisable. Ça n'arrivera jamais. Or, c'est possible. Vous pouvez le faire, mais pas si vous êtes convaincu du contraire. Et là, du coup, on a vraiment un piège. Que peut-on faire pour faire en sorte de pouvoir avancer quand même et résoudre autant que faire se peut ce problème ? Quel est le conseil qu'on vous donne ? The Through, une carte qu'on a déjà trouvée chez les taureaux, je crois. The Through, c'est la carte qui nous dit qu'en conseil, il ne faut pas y aller en force. Il ne faut pas passer en mode bourrin. Il faut y aller en douceur. Il faut y aller en délicatesse. Il faut faire preuve de tact. On va essayer de créer un miracle plutôt qu'une épreuve de force. Si vous sentez que vous devez montrer l'écrou, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous foncez tête baissée dans le mur du quai 9 ¾, vous allez vous biner contre la brique. Ça n'est pas une bonne idée. Donc, léger mot, je sais que vous êtes vif, vous êtes nerveux, mais c'est peut-être le moment de souffler un peu. Donc, prenez le temps et voyez comment vous pouvez passer sur un problème en délicatesse plutôt qu'en force. C'est par exemple la conviction, le fait de parler, de discuter, d'y aller peut-être avec un petit peu de manipulation, mais manipulation pas malsaine, plutôt une manipulation à la Schopenhauer avec son art d'avoir toujours raison, plutôt dans ce sens-là. Donc, on va essayer là, au cours de ce mois-ci, de voir ce que ça va vous apporter d'y aller, on va dire, un petit peu plus en finesse et un peu moins bourrin, surtout que les gémeaux ont tendance à parler plus vite qu'ils ne pensent. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire si on pense plus qu'on ne parle. The Sword, c'est parfait, c'est une carte parfaite puisque la carte de The Sword donne en gros au porteur, donc à vous, la possibilité de devenir un combattant expert en escrime. Vous avez déjà vu des sportifs lors de compétitions d'escrime, ils n'y vont pas en mode bourrin, ils ne foncent pas, ils ont une épée, un fleuret, avec un point très fin, ils doivent viser intelligemment tout en anticipant sur ce que va faire l'adversaire. C'est le moment d'être tactique, c'est le moment d'être technique. Il faut être fin, il faut être subtil, il faut faire ça avec intelligence. Donc, si vous y allez en douceur, ce combat que vous allez mener main dans la main avec d'autres, une fois que vous aurez fait sauter les barrages, les verrous de votre esprit qui vous jure que ce n'est pas possible de faire autrement, à ce moment-là, une fois que vous aurez fait ça, on va pouvoir avoir en face de nous un gémeaux qui deviendra expert en la matière, qui aura une véritable maîtrise, qui saura gérer son épée, son art, son éloquence, ses actes et qui surtout touchera à son objectif par la finesse de sa tactique. Donc, c'est vraiment le moment d'être un petit peu fin et de réussir un moi subtil, délicat, de ne pas y aller trop en mode bourrin et surtout en association avec d'autres. Arrêtons de nous battre contre d'autres et battons-nous avec d'autres pour quelque chose et pas contre quelque chose. Et vous allez voir que d'un coup, l'énergie va être quand même vachement plus sympa. Excellent mois à vous, les gémeaux ! Merci. Merci.